On prépare une page de tableau comportant un document de synthèse. Ici, un tableau à double entrée que les élèves sont invités à compléter. Le document d'origine est un document Word qui a été photocopié et distribué aux élèves. On préparera également une deuxième page avec le corrigé. On lance Active Inspire. On ferme le tableau de bord. Dans les onglets de documents, on sélectionne Ajuster à la largeur. Dans la palette d'outils, on clique sur Outils de bureau. Le bureau de Windows étant accessible, on lance Word et on ouvre le fichier tableau-du-louvre.doc. On affiche l'aperçu avant impression et on règle la taille du zoom pour optimiser l'affichage. Dans la palette d'outils de bureau, on clique sur l'outil Caméra et on sélectionne le mode Capture d'écran partiel. Dans la page Word, on délimite la zone de capture. Dans la fenêtre Capture d'écran de caméra, on choisit Page actuelle. La capture est faite. On peut fermer Word. Pour retourner dans le paperboard, dans la palette d'outils de bureau, on clique sur l'icône correspondante. On prend l'outil Sélectionner. On dispose l'image dans la page du tableau. Et celle-ci étant sélectionnée, dans le menu Contextuel, on clique sur le menu d'édition d'objets, puis sur Verrouiller. Ainsi, rien ne bougera quand les élèves viendront compléter le document. On peut préparer une deuxième page du tableau comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. La page étant sélectionnée, dans la barre de menu, on choisit Éditer dupliquer. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. On est bien sur la page 2. Pour saisir le texte du corrigé, on prend l'outil Texte. Dans la barre des attributs de texte, on choisit la police. Arial. La taille 16. La mise en gras. Et la couleur noire. Tous les textes auront désormais ces attributs. On tape les éléments du corrigé. Pour aligner les textes verticalement avec précision, on prend l'outil Sélectionner. On clique sur le premier titre de tableau. Et en maintenant la touche Contrôle enfoncée, on clique successivement sur les deux autres titres. Dans le menu Contextuel, on sélectionne le menu d'édition d'objets. Ensuite Transformer, puis Aligner, et enfin Aligner à gauche. On répète la même opération pour aligner à gauche les noms des peintres et les périodes. Pour aligner les textes horizontalement avec précision, on prend l'outil Sélectionner. On clique sur le premier titre de tableau. Et en maintenant la touche Contrôle enfoncée, on clique successivement sur le nom de l'artiste et la période. On choisit Transformer, puis Aligner, et enfin Aligner en haut. On répète la même opération pour les deux autres lignes. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en activant la commande Fichier, Enregistrer sous. Merci. 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 Merci.